Où va la presse ? C'est la question posée par nos confrères de l'hebdomadaire progressiste Politis, dans un hors-série paru ce mois-ci. L'affaiblissement de la presse papier suite à la montée du numérique, la gratuité généralisée de l'information, les licenciements dans les rédactions, le rachat des grands groupes par une poignée de personnes, autant de phénomènes qui obligent les médias à s'interroger sur leur perspective et à imaginer des solutions novatrices. Nous sommes le 10 juillet 2015 et il va bientôt être 19h19 le début de la conférence donnée par Politis, le thème Où va la presse ? Il n'y a pas une seule réponse, c'est ça qui fait l'intérêt de cette période. Chacun va devoir écrire son histoire et c'est ça qui nous intéresse, Politis en particulier, mais je crois à tous les participants de ce débat ce soir. C'est une question à laquelle on ne peut échapper depuis que la presse est entrée dans une période de crise et de bouleversement où la révolution numérique n'est pas le moindre des facteurs. Je pense qu'on a des journaux qui pendant longtemps ont reposé sur la pub, il y a moins de pubs qu'avant, donc il faut quand même trouver d'autres sources de revenus. On parle beaucoup de la crise de la presse papier, on voit les ventes du papier baisser, plusieurs raisons à ça, notamment une des raisons c'est que c'est compliqué de trouver un journal et que c'est compliqué de trouver un journal tous les matins. alors que le recevoir sur sa tablette ou sur son smartphone dès le réveil, ça, ça répond à un usage. J'achète un petit peu des journaux mais je lis surtout sur internet parce que ça me prend moins de temps et parce que je n'ai pas vraiment le réflexe d'aller acheter mon journal au kiosque. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très bref sur internet, que c'est beaucoup moins poussé. Du copier-coller des pêches ou ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire d'aller chercher sur le web les choses amusantes qu'on voit ou intéressantes, qui font le buzz effectivement, qui circulent, qui circulent ensuite sur Facebook, qui circulent sur Twitter. Finalement on a donné au lecteur l'impression qu'il pouvait aller consommer gratuitement du contenu en ligne. Il y a une info gratuite, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais ce n'est pas la même que l'info brillante. Un quotidien qui coûte 2 euros, ça a l'air cher comme ça, mais derrière il y a 150 personnes qui bossent, qui partent en reportage à l'autre bout du monde, qui mènent des enquêtes. Donc il faut redonner de la valeur à l'info et il faut peut-être faire aussi preuve de pédagogie et expliquer aux lecteurs pourquoi l'info a un prix. Ce qui est sûr c'est que si on veut faire payer les lecteurs, il faut soit faire mieux, soit il faut faire différent. Il y a un certain nombre de médias qui selon des logiques de niche et autres, l'exemple le plus célèbre maintenant c'est Mediapart évidemment, qui dès le début a pris un modèle payant et en disant voilà, on tient une promesse, celle de l'enquête, celle de l'investigation, de la dénonciation d'un certain nombre de scandales, du temps long, on ne fait pas, ils font 4, 5 articles par jour, pas plus, mais au moins c'est fouillé, et bien ils ont trouvé leur public. Pourquoi ça me pose un problème d'avoir Pierre Berger, Mathieu Pigasse, Xavier Niel ou J.F. Bezos qui rachètent le Washington Post, le Monde ou le Nouvel Observateur, malgré le fait qu'ils réinvestissent en fait dans le journal, que ça puisse avoir des aspects positifs en termes de l'embauche du journaliste. Parce qu'en fait on ne peut pas permettre, sachant que les médias et les journaux sont un outil d'information des citoyens, un outil démocratique, on ne peut pas permettre à quelques personnes de s'approprier cet outil-là avec, ce n'est peut-être pas le cas pour tous, mais en tout cas pour tous on peut avoir une suspicion des idées politiques derrière la tête. Et je suis pour une réappropriation démocratique des médias, par d'une part les journalistes, et d'ailleurs au-delà des journalistes, l'ensemble des salariés, et d'autre part par les citoyens lecteurs. Bien sûr, il y a des phases de mutations indispensables, on le voit bien, il y a des fermetures de journaux, il y a des licenciements, il y a des nécessités de passer au numérique. Tout ça pour moi c'est un formidable chaos créatif aussi, c'est-à-dire que si on reste dans une logique de lamentation, à se dire « ah mon Dieu, c'est atroce », bon, effectivement on n'avancera pas.